bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc c'est power wash simulator ça date d'il y a longtemps ce jeu mais ça fait ça fait un moment que j'y joue et je me suis dit putain j'ai jamais fait de vidéo sur ça c'était sorti en 2000 je crois que c'est 21 donc ça date à l'époque c'était exclu pc xbox puis après c'est vu en 2023 c'est arrivé sur playstation et switch j'ai déjà un an en retard alors qu'en plus un jeu j'ai acheté deux fois je l'ai acheté sur xbox et sur switch je l'ai racheté sur switch et donc c'est un c'est une simulation de karcher voilà c'est où tu nettoies des lieux ou des véhicules avec karcher voilà c'est très intéressant et en ce moment c'est sur les jeux à laisser sur le sur la switch c'est gratuit tu peux avoir 400 points platine connecter une mallette bah elle est connectée merci oui allo allo ça commence bien le truc il réagit pas et pourquoi je l'avais racheté sur switch alors c'est uniquement en démat c'est que c'est pas en boîte parce que justement la switch est portable et du coup des fois ça m'amuse je suis dans le lit je nettoie des voitures voilà donc c'est vraiment c'est une simulation de karcher et au niveau des records je vous ai baissé le son parce que si vous n'avez pas le comment le bruit de l'eau c'est vraiment le bruit d'un karcher si vous n'aimez pas du coup c'est hyper désagréable et tu peux jouer à un ou plusieurs bon c'est plus fun en coop parce que tu vas plus vite à nettoyer forcément les lieux c'est assez long enfin en vrai et donc il y a le mode carrière un mode carrière j'avais déjà commencé moi ça fait quelques mois déjà que j'y joue on te propose des missions soit tu nettoies des lieux soit tu nettoies des véhicules mais c'est de plus en plus dur plus en plus grand donc soit tout seul soit en coop et jeu libre c'est tout ce que tu as déjà fait donc en fait en gros dans l'historique de ce que moi j'ai déjà fait ça me met déjà tous les les missions que j'avais déjà faites donc aérien normalement je n'ai pas parce que j'ai pas fait d'avion là c'est les véhicules terrestres donc tu as bateau après tu as avion ta camionnette là c'est les plus simples je crois que la première mission qu'on te propose je crois que c'est soit la camionnette soit la moto ce serait simple et et en parallèle de ce comment là du mode carrière spécial là c'est les DLC du coup tu as Tomb Raider tu as Bob l'éponge tu as Retour vers le futur et c'est que pardon je vous dis pardon j'ai un tapé mon micro je sais pas si ça va s'entendre et voilà c'est différents univers moi j'ai acheté Alice au pays des merveilles je crois qu'il était sorti cet été celui-là au début de l'été il est sorti parce que je crois qu'on l'avait vu dans le Nintendo Direct ou Summer Game Fest je sais plus bref vers la période de l'E3 qui n'existe plus mais il était sorti à la période de l'E3 et dans cette vidéo on va le finir j'ai quasiment fini la première le comment le premier moment du jeu mais avant de commencer on va juste faire on pouvoir voir ce que c'est ce jeu non alors non on va pas faire ça je lis bon véhicule on va juste je vais juste refaire les missions que j'ai faites du coup tu gagnes de l'argent in-game avec cet argent là j'ai 396 dollars tu peux acheter du matériel en fait tu achètes des pistolets plus puissants des produits pour décaper un peu les surfaces et plus tu récoltes de l'argent plus tu as des modèles de pistolets enfin de karcher plus puissants donc ça t'aide à nettoyer plus vite parce que c'est de plus en plus grand donc voilà tu as un pistolet tu as des embouts tu changes l'embout c'est plus ou moins puissant tu changes le jet et voilà si tu aimes la SMR haut ce jeu est fait pour toi et c'est trop bien moi j'adore ce jeu Yadak qui aime pas du tout c'est un jeu de simulation comme tous les jeux de simulation c'est faut aimer le style quoi et donc voilà tu as le pourcentage de de corps dès que ça se met en surbrillance bleue c'est que la partie que tu as nettoyé allié est fait à 100% pour savoir la progression tu vas dans le menu ça te met le statut là et si tu veux par exemple à la fin quand tu es quasiment à 99% et qu'il te manque vraiment des des endroits particuliers et que tu les vois pas bah tu sectionnes la zone comme ça et ça va briller en fait sur le la partie alors des fois c'est subtil là voilà celle là c'est le cadran voilà il se met à briller pour t'indiquer ce qui manque du coup après tu peux tu as différentes positions le personnage il peut mettre soit debout soit accroupi en fonction de ce que tu veux faire si par exemple tu veux faire vraiment les roues en bas genre là le tout vraiment le le bas de la moto bah des fois tu es obligé de que ton personnage il se couche sinon tu peux pas atteindre certaines zones voilà alors ce qu'on a ce que les les gens reprochaient beaucoup à ce jeu et qu'il n'y a quasiment pas de musique donc c'est vraiment si tu aimes le bruit de l'eau je l'ai fait pour toi si tu n'aimes pas le bruit de l'eau ça va vite te saouler parce que tu n'as quasiment pas de musique et c'est vraiment un jeu de simulation de karcher quoi passe le karcher sur des trucs mais c'est satisfaisant je vous jure que c'est satisfaisant c'est peut-être pas c'est peut-être pas flagrant sur les véhicules mais quand tu fais les lieux des fois tu as un parc tu as un parc tu as une maison et c'est de plus en plus grand donc c'est pour ça que ce jeu il est beaucoup plus fun en coop parce que quand tu peux jouer jusqu'à six joueurs je crois que c'est coop alors c'est pas forcément que local je crois que ça marche avec le online si par exemple tu as des gens qui ont le jeu ils te rejoignent dans la partie tu hostes la game ils viennent te rejoindre dans la dans la game en tout cas dans le DLC tu peux être jusqu'à six si tu as des gens qui amènent bien ce jeu tu leur dis toi tu fais ce lieu là toi tu fais ça tu fais ça tu fais ça et puis la pièce elle est liquidée en assez rapidement là on a 99% donc là ça te met en fait en gros sur la progression ça te met ce qui est propre de ce qui est pas propre 97 99 machin etc soit tu fais tu as une touche sans sélectionner la ligne que tu recherches tu as une touche sur le contrôleur pro c'est la croix directionnelle c'est la croix de droite enfin la touche de droite et quand tu l'actionnes ça va te mettre en voilà ça te met en orange luo voyez les là le l'accélérateur les poignets et ben c'est là qu'il faut que ce soit nettoyé des fois c'est pas forcément visible à l'œil nu mais voilà c'est une petite aide pour te dire en gros qu'est ce qui reste voilà au niveau de la roue là ça clignote c'est subtil hein des fois c'est des tout petits trucs tu te demandes des fois tu cherches pendant dix minutes tu dis mais c'est où c'est où je comprends pas heureusement qu'ils ont fait ce petit comme ce petit tuto pour aider parce que et des fois tu penses que c'est tout bon mais en fait il faut juste changer la puissance du du karcher pour le mettre en jet vraiment geyser quoi il a se marquer reste à faire disque de frein garde-boue arrière bras oscillants et donc ça veut dire que tu es quasiment à la fin voyez je sais même pas si vous avez le temps de le voir en fait le garde-boue il y avait une petite trace mais vraiment toute petite et des fois si tu vois rien si si tu le sélectionne d'ailleurs on va faire ça on va pas se faire on va pas s'emmerder on va le sélectionner et des fois voyez là ça clignote là tu as l'impression que c'est propre ben non il considère que non c'est pas propre donc des fois tu crois que c'est propre sauf que il faut changer le le comme la puissance en fait de du débit c'est considère que le nom c'est pas propre et qu'il faut que vous vous mettez plus de puissance là je vois même pas où c'est c'est quoi c'est les suspensions non purée je sais jamais je connais pas la mécanisme tous les mulets les comment les les pièces d'une moto disque de frein attend mais un nom c'est au niveau du là si celle là ainsi de l'autre côté vous avez vu comment c'est tout petit enfin voilà c'est faut aimer mais en en ce moment il ya pas mal de jeu et offre à l'essai c'est à dire que c'est des démos gratuites et non seulement tu peux tu as juste à l'élan c'était même pas si même il n'a même pas envie d'y jouer juste tu le télécharges une lance et à des points platine à 400 points platine voilà mission terminée une fois que tu as fini alors je sais plus si comme là j'ai déjà fait je sais plus ça va marcher mais on peut voir en fait en gros temps quand on fait ça par les timelapse là je sais pas comment on dit là voilà tu vois ce que ton père soit fait bon là je l'ai pas mis en entier parce que osef mais tu peux voir ce que ton père soit fait c'est marrant donc ça c'était pour le véhicule on va juste faire alice on va finir le lieu où j'étais après on en commencera une autre et voilà c'est histoire de vous faire voir pour donc voilà et puis tu as des récompenses là la totalité du de la pièce si tu l'as fait entièrement c'est 200 dollars après ça te permet d'acheter in game des nouveaux pistolets ou des nouveaux produits extra de custom un peu ton fond d'inventaire pour tout stuff mieux quoi au fond du terrier ou le d'entrée du pays du pays des merveilles je suis à 99% il me manque je crois à quatre trucs et voilà voyez l'aperçu normalement en fait au début ça ressemble à ça c'est un lieu absolument dégueulasse et c'est je vous jure que c'est satisfaisant de faire ce jeu parce que tu commences avec une pièce qui est vraiment mais immonde au fur et à mesure en fait tu vois le décor va progresser sous tes yeux c'est comme quand tu fais un coloriage quoi au début c'est noir et blanc puis puis tu coloris puis tu vois les couleurs quoi mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent pas ça du tout intéressant ce jeu il a beaucoup il est clivant soit il y a des gens qui ont adoré il y avait la grande mode c'était quoi en 2022 2023 tout le monde en faisait sur twitch genre les gros streamers genre zérator et tout exemple c'est tout le temps voilà là c'est à liste en fait en gros tu tombes dans le dans le terrier là et ah oui puis des fois tu as des échelles alors je vous ai pas fait voir des fois tu peux prendre du alors attendez perce compte donc je sélectionne alors non c'est pas ça non mince faut que je retourne j'ai rien d'inventer j'ai rien d'abandonner la mission faut que j'y retourne des fois tu as des échelles ou des marchepieds parce que alors par contre faut que j'en relève ça parce que ça me perturbe là faut que je mette l'extension tu peux prendre des échelles bon là je l'ai quasiment fini parce que le plafond des fois tu es trop petit enfin tu es trop petit tu peux pas atteindre le plafond avec ton ton pistolet du coup tu es obligé de mettre par exemple une échelle faut voir qu'il la sélectionne il met le lombrage voilà dès que c'est en jaune c'est que c'est bon après tu montes tu peux nettoyer le plafond donc sur ce ce décor d'alice il manquait quatre trucs oui c'est marqué propre de partout les lampes en forme de lapin donc je sélectionne là on est obligé de se baisser parce que forcément on rentre dans le dans le la salle à manger miniaturisé clé là les lampes lapin sont là alors que je me baisse je pense on va le finir ensemble après le prévoir on reprendra la mission début de la mission juste pour faire voir à quoi ça ressemble quand c'est pas quand tu la commence et que c'est dégueulasse parce que voilà vous avez l'impression que c'est tout propre c'est tout beau alors que pas du tout là aussi là voilà là ça tu vois tu as l'impression que c'est propre non le jeu considéré que c'était pas propre des fois c'est vraiment heureusement qu'ils ont mis le le comme le truc un peu genre le pourcentage qui te manque parce que là là la porte elle est pas trop le voie de là donc j'aurais changé le truc non le mettre en karcher c'est vraiment c'est bien je trouve que c'est hyper bien simuler le truc quoi même le bruit c'est vraiment le bruit du karcher quoi mais c'est beaucoup plus le jeu c'est beaucoup plus fun à en à plusieurs en t6 et des fois c'est deux sourds alors c'est vraiment au changement non j'arrive pas à voir attendez là c'est la place la porte elle est sale non stop arrête arrête le pistolet il peut s'arrêter là on me considère que c'est toujours sale ça ouais 99 ah ouais ah ouais il clignote toujours c'est lui voilà j'ai recopié fait de la merde parce que du coup tu peux monter en fait je comprenais pas pourquoi la caméra l'avait changé parce que je suis monté sur la table c'est le perso il peut il peut tu peux escalader des genres des tabouret comme ça pour te mettre en hauteur je sais ce qu'il manque faut que je prenne l'échelle que je peux la mettre oui je peux la mettre là je crois que c'est dessus voilà j'étais sûr c'était dessus qu'il fallait nettoyer c'est pour ça que ça me validait pas le truc alors ensuite il manque trois trucs alors et ça te donne le pourcentage de deux camps de la valeur de la monétaire de ce que tu nettoies alors là mur des escaliers de la salle c'est 3 dollars 50 pour les deux murs voilà ça te dit ton taux horaire de travail c'est marrant je trouve alors les murs de quoi attendre murs des escaliers de la salle mur des escaliers de la salle la salle c'est ça normalement c'est la salle de thé là mur des escaliers c'est là c'est en train de briller là il ya heureusement qu'on te met le alors du coup c'est en français heureusement parce que j'ai temps pour trouver les lieux des fois c'est précis poignée du distributeur de thé de la salle le distributeur de thé qu'est ce qu'ils appellent le distributeur de thé quoi le distributeur de thé c'est ça non c'est ça c'est les distilleries non pas pour chez les siennes sinon ça va pas briller 84 et donc c'est sale c'est ça c'est précis en garde si tu l'as ça si tu le sélectionne pas comment tu veux savoir que c'est 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 sale du coup là à mon avis faut changer la buse on le met en karcher je le met en puissant je crois que le truc qui est le mieux modéliser c'est le bruit de l'eau voilà c'est bon tuyau du distributeur alors attendez hop il manque plus que ça normalement à peu près c'est fini ah bah c'est là c'est au même endroit quand faut que je me lève parce que là je suis plus du tout sur la bonne mission terminée voilà c'est assez long mais c'est sympa c'est des fois dessus moi des fois je lance le jeu comme ça puis je mets un podcast sur youtube puis j'écoute et puis je n'ai pas en même temps voilà voilà comment c'est le début c'est dégueulasse hein et ça c'est toute ma progression du jeu alors avec une image vraiment voilà c'est pas du 1080 mais c'est sympa si tu veux voir la toute la vidéo de ta progression en temps réel tu peux la lancer donc cette là elle est finie et j'en ai une autre l'habitation du lapin blanc 250 dollars donc plus cher donc ça veut dire que si on te rapporte plus d'argent bah c'est c'est qu'il est plus grand ou il est plus difficile et terminé voilà au lieu d'entrée du pays des merveilles si tu veux leur jouer normalement si je le sélectionne je peux recommencer ma mission juste pour vous faire voir je crois que ben non du coup c'est faut que je retourne dans le jeu libre je crois faut que je retourne dans carrière je sais pas si c'est mille un véhicule lieu non ça se met pas dans ce que là c'est normalement c'est considéré comme le dlc mais je crois que de toute façon même dans le dlc tu peux refaire les les pièces croient ah bah c'est dans mon chevette c'est là en fait j'étais dans le bon truc mais pas dans le bon menu off spécial donc les dlc alice là jeu libre normalement voilà au lieu d'entrée ce qu'on vient de finir je vais vous faire voir à quoi ça commence comment c'est quand tu arrives quand tu commences la mission regarde comment elle est vous avez vu le comment le haut le final et vous allez voir comment c'est quand tu commences la mission en gros si tu apprécies une mission ben tu peux la recommencer puis tu te fermes de l'argent si là par exemple je recommence c'est que je l'a fait à 100% je retouche 200 dollars voilà voilà à quoi ça correspond normalement quand tu la commences il est absolument dégueulasse et c'est satisfaisant vraiment de voir que le truc il se dévoile au fur et mesure voilà voilà comment il est de base je trouve que c'est bien fait c'est bien modélisé la crasse elle est bien modélisé quoi c'est et puis c'est satisfaisant quoi voilà une fois il y a des petits rires je sais pas pourquoi donc attendez on quitte on va on va commencer l'autre je retourne au début du dlc l'aventure d'alice comment c'est qu'on continue la carrière et maintenant voilà nouvelle mission habitation du lapin blanc vous savez quoi on va commencer puis une petite histoire au début voilà on t'explique un peu deux trois trucs le seul bémol je dirais oui il n'y a pas beau l'osté c'est bien pas d'osté quasiment pas de musique je crois que j'ai eu dû avoir une fois une musique quand je nettoyais le parc là dans la carrière normale dans le dlc d'alice je suis au début je sais pas comment il y a de mission mais en tout cas la première mission il y avait genre zéro musique il y avait même pas une petite touche de musique rien du tout par contre le chargement c'est trop long là waouh la switch est un peu plus là mais c'est voilà si vous voulez tester c'est en essai gratuit sur le le online je crois je sais pas si c'est le online ou si oui si je crois qu'il faudra le online c'est en essai gratuit jusqu'au 29 août je crois 25 ou 20 ou 20 non attend 26 ou 29 août je sais plus je crois qu'il laisse 8 jours 8 10 jours tu as ce jeu là tu as trois autres jeux avec des styles vraiment différents mais par contre pas les dlc si tu l'essai tu as juste la carrière normale ça peut te donner déjà un aperçu de si c'est un jeu qui te plaît ou pas c'est des jeux de simulation faut aimer ce type de jeu mais c'est à l'occasion de tester à plusieurs c'est bien aussi dans les dans les dans des grands lieux comme ça quand tu joues à à comme 6 c'est vachement sympa c'est parce que du coup comment on va changer l'embout ça ça commence oui mais mince on est dans l'intérieur là on est trop grand si je me mets debout on est trop grand ça va vite quand tu vas quand tu fais à 6 tu te répartis les tâches mais je sais pas si c'est coop local ou siècle online je sais pas trop ce que j'ai vu les américains jouer à ce jeu ils étaient quatre sont très connus là c'est stomp là c'est un groupe de quatre amis ils font des très très souvent des jeux des jeux de camp de coop genre voir cook et tout et je les ai vu jouer quatre à ce jeu mais je sais pas si c'est que la coop locale ou si c'est du ou si c'est le online parce que si c'est le online jusqu'à 6 ça peut être trop fun quoi bon ça veut dire que tu considères que que les gens ils aiment bien le jeu aussi que tes amis aiment bien le jeu parce qu'il faut obligatoirement je pense avoir tous le jeu quoi c'est juste un qui hoste la partie et comme et après tu te retrouves alors sur la suite je sais pas si ça doit bien mais si c'est online joli c'est joli rose comme ça moi rien ne m'amuse et donc voilà là tu as l'échelle pour avoir le pour aller choper le plafond quoi d'ailleurs on va la prendre tout de suite voilà ah bah oui on est obligé en plus oh là là ça bug moi comment ça a bugué croire dans zelda là je connais pas trop alice je l'ai vu une fois dans ma vie je crois je m'en souviens plus on sait tous par contre parce que je pense que les plus jeunes ne savent peut-être pas mais vous savez qu'alice au plus des merveilles c'est une c'est une comment c'est une métaphore sur la drogue j'espère que vous le savez c'est vraiment c'est une métaphore sur la drogue sur les champignons quoi j'ai vu il ya longtemps maintenant putain ça date il ya bientôt 20 ans ce film j'ai vu le alice de tim burton je crois c'était 2005 et c'était dans les premiers films qui étaient tournés entièrement 3d c'est à dire que vraiment c'était des caméras 3d c'était un film qui était optimisé en 3d je crois que tu pouvais le voir sans la 3d mais il avait été tourné en 3d uniquement c'était bien celui avec johnny depp et la meuf qui jouait là la reine là comment ça plaît c'était là à l'époque c'était la femme de tim burton maintenant c'est plus sa femme mais je crois que maintenant il est avec munika biuchi je crois voilà c'est l'instant voici closer mais ouais je l'avais vu en 2005 ça m'avait marqué ce alice de tim burton ouais je crois que c'était vraiment j'ai l'impression que c'est la première fois que je voyais un vrai film en 3d puis ça se prêtait bien le style tim burton avec alice ça se prêtait super bien les deux univers ça matchait bien ensemble mais le alice de disney je crois que je l'ai vu une fois dans ma vie je m'en rappelle quasiment pas et j'avais appris je sais plus quand quand je crois que quand j'en reviens 18 ans 17 ans 18 ans j'avais appris que c'était une métaphore sur la droguée en fait tous les disney il ya un second sens ensemble comme la petite sirène c'est une métaphore sur l'émancipation enfin c'est la place du comment non c'est là non c'est quand qu'est ce que c'est la métaphore la petite sirène l'émancipation d'une jeune fille par rapport à son père je crois que c'est un truc comme ça c'est vrai que quand tu vois quand tu cherches le vrai sens des disney c'est très adulte il ya certains trucs c'est c'est spécial quand même donc voilà voilà vous pour voir un simulateur à ce que c'est est-ce que c'est pas satisfaisant est ce que vous avez aimé c'est assez ASMR ou est ce que ça vous a plu mais moi j'adore nettoyer comme ça virtuellement un truc avec un karcher déjà dans la vie dans la vraie vie quand tu passes le karcher sur la genre la terrasse je trouve ça satisfaisant mais en jeu vidéo se remouiller au calme dans ton salon ou juste aimer ouais il faut aimer le bruit de l'eau c'est sûr que si tu n'aimes pas ça ça va vite te saouler le jeu mais tu peux désactiver dans les options tu peux tu peux couper le bruit de l'eau un corps heureux tu peux le diminuer mais c'est pas l'intérêt c'est pour jouer avec les vrais bruits c'est plus intéressant voilà tu vois comment c'est propre là c'est presque plus joli quand c'est moi je dis donc c'est les couleurs et c'était plus joli quand c'est dégueulasse comme ça mais voilà on va peut-être pas faire tout en entier mais voilà c'est un jeu si tu veux tester en ce moment voilà c'est 400 tu en plus tu as 400 points platine ça vaut le coup tu veux acheter après des goodies sur le store bah tu as juste à te lancer t'as même pas besoin de l'essayer tu le lances sur le e-shop c'est gratuit pendant huit jours puis en plus tu as des points platine que demander le peuple franchement mais écoutez je crois qu'on s'arrête ici on va s'arrêter ici pour cette vidéo je suis à combien 27 minutes de record je pense que ça suffit vous avez peut-être pas envie de voir trois heures de de ce jeu mais c'est satisfaisant et ouais comme je dis quand tu joues encore en multi chacun se met dans un coin de pièces chacun s'attache bon bon faut jouer avec des gens qui sont disciplinés pense que si tu joues avec des amis sont disciplinés par contre si tu joues avec des du online tu peux tu peux avoir des gens qui sont un peu dissidents qui font rien ça c'est moins bien mais comme tous les jeux co-op t'as toujours un qui fout rien et puis t'as les autres qui bossent ça c'est pas nouveau mais moi c'est sympa moi j'aime bien moi j'aime bien de toute façon je suis minutieux j'aime bien les trucs comme ça j'ai l'impression de faire des devoirs mais moi je joue comme ça moi j'aime bien quand c'est vous l'avez vu de façon avec delda le 100% quand c'est pas 100% le tryhard pour que je sois minutieux sur des trucs en dénature du jour à prendre des notes des jeux comme ça je peux passer une journée à faire le truc parfaitement j'adore ce genre de jeu voilà écoutez on s'arrête ici hop on saute dans le comment on redescend par contre un nombre de 100 par là ah ouais mais en fait tout à l'heure moi je suis monté en mode yolo je me disais purée ça a bugué mais je suis monté en mode yolo alors qu'il y avait il y avait genre juste un escalier de scène allez je trouve le trouve vachement plus joli quand il est crade ce truc c'est dommage la couleur rose comme ça je trouve que c'est plus joli que quand tu la nettoies le parquet ça casse un peu le truc je trouve enfin voilà c'était c'est quoi c'est quoi le tapis ah bah c'est l'horloge ah oui mais on est dans le du lapin là exact exact et du coup j'imagine que ça reprend le dlc d'alice je pense qu'il reprend tous les moments clés du du court métrage j'imagine j'imagine qu'on après on a peut-être le labyrinthe de la reine il faut et cetera et cetera j'imagine que c'est ça enfin voilà on s'arrête ici je suis à combien 62% vous voyez ça va vite sauf que les derniers pourcentages bah c'est loin des fois tu dis ah ouais j'ai dû à la fin c'est cool ouais ouais voilà 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 écoutez on s'arrête ici pour cette vidéo merci à tous d'avoir suivi on se retrouve comme ça pour des jeux comme ça des petites découvertes comme ça au cours du mois avant la grosse aventure de septembre qui sera zelda alors je sais pas quand je posterai cette vidéo mais en tout cas il ya un nintendo direct sur le musée peut-être que je posterai une vidéo dessus au moment où je récorde c'est ce soir à minuit au moment où je posterai de cette vidéo je sais pas ce sera peut-être déjà passé en tout cas là la vidéo réaction ce que je penserai sera aussi en ligne et puis on testera aussi emio qui en démo gratuite à partir de demain il y aura quatre jours de démo gratuite le 20 le 23 etc jusqu'à la sortie du jeu c'est un peu un style genre aurore je sais pas quoi énigme donc on va aller tester ça ce soir c'est le 20 août pareil gratuitement dès qu'il ya des trucs gratuits sur nintendo il faut y aller c'est assez rare quand il nous propose des trucs gratuits en démo faut pas hésiter en tout cas ça c'est un démo gratuit sur les shops et puis voilà et puis à bientôt merci de vous avoir suivi salut